... Chalom, chalom, chers peuples de Dieu. Je me nomme Conan Kwasi Moïse, président du district de la Côtière et pasteur principal de l'église Foscowel de Dabou. Je suis marié, je suis père de quatre enfants, dont trois garçons et une fille. Le thème qui nous réunit aujourd'hui pour ce quatorzième jour de notre gêne et prière, c'est Jésus, notre espérance. Oui, notre espérance présente et notre espérance future. Et nous allons lire la parole de Dieu du jour. Nous prenons notre Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 5, dans le livre, dans la Bible, le sémeur, lui, pardon, lui, c'est bon. Puis, il est écrit, puis, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendais du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. À la lecture de cette portion de la parole de Dieu, il est question de notre espérance. Oui, notre espérance présente et notre espérance future. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous mettons notre espérance en notre roi qui revient bientôt et en sa promesse de toujours. Imaginons ensemble un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle ville sainte où Jésus est notre roi, où chaque lame de nos yeux est essuée. Cet héritage promis est la nôtre en tant que disciple de Christ. Notre espérance n'est pas seulement dans une ville, mais plutôt Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Chers peuples de Dieu, nous allons prier le Seigneur. Le premier sujet de prière, sachant que parmi nous, aujourd'hui, il y a tant de tristesse, tant de ruptures, tant de chutes dans le monde. Nous allons prier. Prier pour ceux qui nous entourent, afin qu'ils connaissent l'espérance présente et l'espérance à venir par Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu et Seigneur, notre Père, nous te prions. Et nous te prions surtout pour tant de personnes qui sont parmi nous et qui sont aujourd'hui attristées, qui sont au roi de gloire dans une certaine rupture, dans la chute dans notre monde. Père éternel, nous te prions. Qui n'ont pas d'espérance. Seigneur, nous te prions pour leur espérance présente et leur espérance future. Notre Père et notre Dieu, nous prions afin que tu leur viennes en aide et que toute la gloire soit à toi. Merci d'agir au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour le deuxième sujet des prières. Oui, le deuxième sujet des prières, nous devons prier pour que nos communautés et notre nation fassent l'espérance du réveil, de l'espérance par Jésus-Christ. Pendant que nous, en tant que disciples, nous avons les yeux levés vers le jour futur où Jésus reviendra. Où il rendra toutes choses nouvelles. Prions ensemble. Oui, notre Dieu et notre Père, nous te prions afin que tu te souviennes, que tu te souviennes de notre nation, que tu te souviennes, oui, Jésus-Christ de Nazareth, de notre communauté. Tout cela même, Père, éternel, notre Dieu, qui n'ont pas l'espérance au Jésus-Christ de Nazareth présente. L'espérance, Seigneur, à venir. Seigneur, vois notre nation. Seigneur, vois notre communauté et agis, agis dans la vie de chaque personne. Agis, ô Roi de gloire. Seigneur, éternel, que Dieu, que ta main puissante et que ton esprit, agissant, Seigneur, puisse agir dans la vie afin que, Père, éternel, que Dieu, ceux-là même autour de nous, loin de nous, que toute notre nation, Père, éternel communique à chacun, à notre communauté, à notre nation, l'espérance future et l'espérance présente et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Le troisième sujet de prière, nous allons demander à Dieu d'accorder l'espérance. Oui, ceux qui n'ont pas encore l'espérance, que ces personnes reçoivent l'espérance maintenant. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te recommandons nos frères, nous te recommandons nos sœurs. Seigneur, tu n'as pas l'espérance, oui, l'espérance de ton retour. Nous te prions afin que ces personnes te rencontrent. Toi, le Dieu de l'espérance, par ta parole, par ton amour exprimé à travers tes disciples, par ton Saint-Esprit ou quelle que soit la manière que tu choisiras pour te révéler à eux. Nous te prions afin que cela se fasse et que toute la gloire, notre Père et notre Dieu soit à toi. Donne-le cet espoir et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sous-titrage